Je vous explique les règles des bâtisseurs Moyen-Âge, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Frédéric Henry, illustré par Sabrina Miramont et édité par Bombix, dans lequel vous allez construire des bâtiments de prestige grâce à vos ouvriers afin d'atteindre le premier 17 points de victoire. Mélangez les cartes bâtiments, faites-en une pile face chantier visible et disposez-en 5 côte à côte. Donnez au hasard une carte apprentie à chaque joueur, puis mélangez les ouvriers, les deux faces de chaque carte sont identiques. Faites-en une pile sous les bâtiments et étalez-en 5. Chaque joueur reçoit 10 pièces, les pièces d'argent valent un écu chacune, tandis que les pièces d'or en valent 5. Le premier joueur est désigné au hasard et reçoit la carte premier joueur. A votre tour, vous disposez gratuitement de 3 actions. Toute action supplémentaire vous coûte 5 pièces. Vous pouvez prendre un bâtiment parmi les 5 visibles et le mettre devant vous afin d'initier un chantier. Remplacez immédiatement la carte dans la piste des bâtiments. Il n'y a pas de limite au nombre de chantiers que vous pouvez posséder. Vous pouvez recruter un ouvrier en le choisissant parmi les 5 visibles et en le plaçant sous vos chantiers, remplacez-le immédiatement par le premier de la pioche. Vous pouvez envoyer un ouvrier sur un chantier en le plaçant vis-à-vis de l'un de vos bâtiments en construction et en payant son coût d'embauche situé en haut à droite de chaque carte. Si, au même tour, vous souhaitez envoyer un second ouvrier sur le même chantier, vous devez dépenser ou payer 2 actions plutôt qu'une. Un troisième ouvrier coûtera 3 actions, et ainsi de suite. En revanche, vous pouvez envoyer un autre de vos ouvriers sur un autre chantier pour une action unique. Tout ouvrier employé sur un chantier ne peut plus être déplacé. Enfin, il est possible d'échanger une action pour recevoir des écus. Ainsi, vous pouvez dépenser une action pour une pièce, 2 actions pour 3 et 3 actions pour 6 pièces. Lorsque tous les ouvriers d'un chantier apportent tous les savoir-faire nécessaires à la construction d'un bâtiment ou d'une machine, recevez les pièces associées à la finalisation de la construction et retournez la carte. Si la carte est une machine, elle rejoint les rangs de vos ouvriers. Vous n'aurez pas à payer un coût d'embauche, mais vous devez la placer sur un chantier en respectant les règles des ouvriers. Si c'est un bâtiment, placez-le sur le côté de manière à ne pas gêner votre zone de jeu et à ce que les points de victoire éventuels soient visibles. Tous les ouvriers qui avaient été envoyés sur ce chantier redescendent dans votre réserve d'ouvriers et peuvent à nouveau être envoyés sur un nouveau bâtiment. Comptez tous vos points de victoire, si vous atteignez 17, tous les joueurs qui n'avaient pas encore joué cette manche finissent leur tour, puis le jeu prend fin. Sinon, c'est au joueur suivant d'effectuer ses actions. Lorsqu'un joueur atteint 17 points de victoire, la partie prend fin. Tous les joueurs comptent leurs points de victoire en faisant la somme de ceux apportés par leur bâtiment construit, leur machine et gagnent un point supplémentaire par ensemble de 10 pièces encore en leur possession. Le joueur ayant accumulé le plus de points de victoire remporte le jeu. Bonne partie !